Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul Je suis avec le miche Qu'est-ce qu'on est pas en détente là ? Mec, on est carrément en détente Les amis, je vous dis, aujourd'hui c'est une vidéo Ça fait un an et demi que j'ai pas fait de FAQ Mais j'avais pas envie de faire une FAQ comme d'habitude C'est-à-dire, tu vois, une FAQ où tu réponds aux questions T'es tout seul, là j'ai envie de faire une FAQ Entre frérots, petite FAQ avec toi Comme ça, toi tu peux me poser des questions Moi je peux te poser des questions Et du coup, les abonnés, ça peut les intéresser Exactement frérot, et surtout, les gars Moi je tiens à dire un truc, Inox il est toujours dans l'extrême Il m'a pas dit, on va faire une FAQ Il m'a dit, tu viens, on se pose, on parle Et voilà, on donne notre ressenti En fait, c'est même pas FAQ, en gros Donc là je suis chill Ça veut dire que c'est chill, c'est une vidéo, tu peux l'écouter T'es même pas obligé de la regarder, tu peux faire un truc, tu peux juste l'écouter Dans ta voiture, tu peux l'écouter C'est comme un podcast Voilà, c'est un peu ça, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait des pétards C'est détente Et j'ai un serment pour cette vidéo On doit parler de la vérité Ça veut dire, on doit dire ce qu'on pense vraiment Sinon ça sert à rien de donner notre avis Ça veut dire, mais tu vois le but c'est pas juste que Voilà, je te pose des questions, tu me poses des questions On répond et voilà Ça veut dire, tu peux parler autant que tu veux Ça se trouve, la vidéo va durer très longtemps J'en sais rien Mais il y a peut-être plein de choses que les gens veulent savoir Sur nos deux et tout Et au moins, c'est vraiment, c'est vidéo blabla Moi j'aime bien Là les amis, on a sur la table Là c'est les questions que j'ai pour Michou Là c'est des questions pour nous deux Et là, c'est les questions que j'ai pour Inox Voilà, parce que c'est vrai que j'ai commencé YouTube avec Michou Et je trouvais ça cool de faire une petite vidéo tous les deux Sur qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans quoi Ouais c'est vrai Tu sais que moi ça me fait trop plaisir Que tu... Tu sais que c'est trop bien Pour ce format Moi je... Parce que gros En fait c'est vraiment ça On a commencé ensemble Et là on fait cette vidéo ensemble Ça fait plaisir Moi je suis trop touché d'être là Bref, les amis N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu Si vous aimez ce genre de vidéo Ça change de ce qu'on fait d'habitude C'est tranquille C'est dans un studio C'est que du réel Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Mettre la cloche Dans les commentaires N'hésitez pas à réagir sur tout ce qu'on va dire Voilà, vous pouvez aussi prendre part au débat Vos avis C'est dans les commentaires Mais tu sais que j'aimerais vraiment Les gars S'il vous plaît Je vous en supplie Prenez part au débat dans les commentaires J'aimerais vraiment Voir une vidéo YouTube Avec des commentaires Qui s'intéressent vraiment à la vidéo Etc Parce qu'en vrai On perd un peu ça sur YouTube Donc les amis C'est le moment S'il y a des moments Qui vous intéressent Des time codes Et que vous voulez réagir N'hésitez pas Rendez cette section commentaire intéressante Voilà Moi gros je te propose Quand même qu'on commence Attends on commence Mais attends c'est qui qui commence Je te pose la première question Ok c'est parti Inox J'ai une question pour toi On a l'impression Que vous prenez deux chemins différents Avec Michou N'as-tu pas peur Que cela vous sépare de plus en plus C'est une très bonne question Je pense que c'est une question Que tu te poses Et même moi Et même Michou Il a dû se poser Mais c'est vrai que depuis Ça fait 5 ans Qu'on fait des vidéos ensemble Et on a commencé Vraiment à deux On a commencé à deux On liveait très souvent à deux C'est vrai que depuis un an et demi Bah chacun prend un peu Son chemin différent Oui Et moi je m'en suis rendu compte De mon côté C'est à dire de mon côté Mais je me suis dit Putain je fais plus trop de trucs Avec Michou Je sais pas Peut-être c'est lui qui veut pas Ça se trouve c'est juste On a pas le temps tous les deux Et tout Et au fur et à mesure du temps Bah c'est devenu un peu Ça a changé C'est plus comme Il y a 3 ans On faisait tout le temps des trucs On se voyait tous les jours Tu vois Ouais c'est vrai C'est vrai que le fait De partir de Webedia Ça a aussi changé des trucs De ouf Bah en fait Et ça me fait rire Parce qu'il y a 3 ans de ça Je disais Ouais t'inquiète On a la strat Pour après Webedia On part tous les deux On fait les locaux Et tout C'était le but à la base Le but Nous on voulait faire un local Tous les deux Mais au final on l'a pas fait Est-ce que c'est une bonne chose Une mauvaise Je sais pas t'en penses quoi Mais Tu veux que je donne mon avis Donne ton avis En vrai moi j'ai mon avis Bah déjà Je t'ai déjà dit Mais j'ai relu nos anciennes camps de Twitter Ouais Et j'étais choqué De comment on était vraiment proches Tous les deux Je vais mettre des extraits Comment on se conseillait à fond L'un l'autre Sur Comment gérer les réseaux Enfin en fait On se conseillait vraiment Par rapport à Youtube Ce qu'on faisait sur internet et tout Et c'est vrai qu'en relisant ça Je me suis dit Putain On a un petit peu perdu ça Avec Inox Ouais Là où Maintenant je sais que tu fais tes projets Je fais mes projets En vrai quand on se voit C'est plus pour golerie Et de temps en temps Vas-y on va parler Et on va se dire Ouais attends Fais attention à ça Tu sais On sait jamais et tout Mais Je pense que Ouais ce qui a changé ça En vrai Bah déjà on va pas se mytho Bah chacun de notre côté Ça marche bien pour nous Ouais Ça veut dire que chacun de notre côté Bah on a nos envies On a nos projets Et ça c'est cool Ouais ça c'est bien C'est une bête de choses Et après ouais C'est aussi forcément de mon côté Je suis parti de Webédia Donc là on se voit moins Le déménagement Je pense que ça a changé beaucoup de choses Ouais Parce que les gars T'habites pas à Paris Je l'ai pas dit officiellement en vrai Mais j'ai déménagé à une heure de Paris Et en vrai je suis quand même beaucoup plus loin Genre je viens à Paris Beaucoup plus rarement Avant j'étais tous les jours à Paris Maintenant je viens à Paris Quand je dois travailler sur Paris Ça te saoule ça ? Ouais ça me saoule Ouais En vrai je regrette un peu Parce que je me dis Tu t'es un peu déconnecté quoi Ouais en fait je suis parti trop loin Je me suis dit Ça va être bien Dans le sens où au moins Je serai pas tout le temps dans Paris Tout le temps en mode Parce que Paris c'est un peu Toxique dans le sens où Ça nous met tout le temps dans le taf Ouais c'est pas fou Comme t'es près de tout Bah t'as tout le temps envie de travailler presque Moi j'ai un peu ça Du coup je me suis dit Si je vais plus loin Quand je suis chez moi Je suis chez moi Bah au final T'es trop chez toi Même pas Je dois venir sur Paris trop souvent Ouais Et du coup je fais trop de route Je galère Et des trucs plus chill Où quand je suis chez moi J'ai le temps Bah en vrai J'ai la flemme d'être chez moi Tout seul et rien faire Tu vois J'ai envie de capter J'ai envie de te capter Et tout Mais je vais pas faire deux heures de route Juste pour qu'on aille manger au resto presque Je lui avais dit en plus Inox m'avait dit Je lui avais dit Ouais c'est trop loin ta maison Donc je pense que le déménagement Bah en vrai je regrette un petit peu Attends Il a avalé de travail Allez Il a avalé Il a rien mangé Les émotions Non en vrai De base On voulait partir à deux D'où est Bédia Et être encore ensemble Etc Mais je pense qu'avec le temps On grandit Et qu'au final C'est pas si mal Parce que c'est vrai que Être à deux Peut-être dans le même endroit de travail Et tout Ça peut créer des embrouilles Voilà moi c'est ce que je pense Putain j'ai encore la voix Ah il y a des bonbons Oh l'hydragibus Merci boss Ouais moi Bah en fait c'est ce que j'avais dit à Inox Genre il y a un moment où vraiment On allait faire un truc à deux En vrai C'était en train de se prévoir Un local Où Inox a son équipe J'ai mon équipe Et on avance à deux Et en fait c'est Bah en vrai Encore une fois c'est un peu moi Qui a dit Pas trop chaud Bah déjà je vais déménager Et je suis parti de Webedia Quand toi t'étais encore en mode Non en vrai On je suis pas prêt Ouais ouais je suis pas prêt Viens on fait pas tout de suite Tu vois Et au final moi j'ai réfléchi Et je m'étais dit Je pense que j'ai pas envie De faire un truc Un local ou quoi Un truc pro Comme ça Avec Inox Parce qu'en fait je te connais Et je sais qu'il y a certains trucs Que j'ai la flemme de te reprocher Tu vois Genre je sais Après Vas-y dis Tu veux me faire des reproches En fait voilà En gros j'avais En fait j'avais la flemme De créer des embrouilles Ok Sur le taf Avec toi Ouais non mais t'as raison Et du coup c'est ça Qui m'a ralenti Il y a quoi à me reprocher là Il sait déjà Il sait déjà Non 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 En gros Après là tu t'es professionnalisé De ouf avec le temps Et en vrai pour moi T'es plus pro que moi Mais tu vois Je sais que par exemple Toi tu m'aurais souvent reproché En mode Ouais miche T'es en retard Tu prends du temps à répondre Machin Si on aurait fait un truc à deux Ça aurait été super chiant Ah ouais Moi Je t'aurais reproché en mode Tu sais tu ramenais tous les potes Et c'était chill Donc en vrai c'est une bonne chose Ouais non mais quoi Mais je sais que moi J'ai un côté un peu plus maniaque En mode Putain là il y a 15 personnes Dans le local Ça me fait chier Ouais voilà Et du coup je sais que J'aurais pas osé te le reprocher Et au bout d'un moment Ce serait dit les choses Mais ça aurait créé des histoires De merde Mais je pense que La plupart des youtubeurs Ou des organisations Qui ont fait des choses ensemble Au final ça dure pas Jusqu'à la fin tu vois J'ai l'impression Qu'il y a souvent des problèmes Ouais j'ai l'impression Que c'est compliqué Genre Moi je sais que quand j'ai visité Lot Et pourtant le Lot C'est un truc de fou Tu sais que les mecs Ils s'entendent tous bien et tout Théodore il m'avait dit Pendant la visite Il m'avait dit en vrai C'est lourd Mais on l'utilise presque pas bien Dans le sens où Il y a presque jamais tout le monde Chacun est un peu de son côté et tout Ouais je vois Moi j'ai ma théorie En fait tu peux pas mettre dans un lieu Plein de gens du même univers Ouais c'est compliqué En fait si tu mets Un chanteur et un danseur C'est trop bien Parce que les deux Ils font quelque chose de différent Mais si tu mets plusieurs youtubeurs Dans une même pièce Je pense que dans ce game Il y a trop d'égo Ça veut dire Je pense que Il y a de la concurrence cachée C'est vrai Oui c'est vrai Ça veut dire les gens Peut-être ils sont dans les bureaux Mais eux Ils veulent être les premiers du bureau Et ça peut faire des embrouilles Pour moi c'est ça le problème C'est que déjà nous On a déjà eu ce problème Sans pour autant bosser ensemble Ouais c'est vrai J'ai une idée T'as une idée Et en fait En secret T'étais déjà en train de bosser dessus Et moi Au final La vidéo elle sort Mais toi c'est un projet Que tu voulais faire etc Ça fait de la frustration Après moi c'est Michou Après moi c'est Michou Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments Que ça soit toi ou moi Il y a des moments J'avais une idée de vidéo Tu l'avais aussi Et au final Je t'ai laissé la faire Bah typiquement On peut le dire les gars Elonei De toute façon on a rien à cacher La vidéo Elonei Bah moi aussi j'avais l'idée J'avais déjà trouvé tout J'avais déjà commencé à planifier Mais Michou m'a dit Il voulait la faire et tout Et bon comme T'avais accepté de venir Pour 48 heures dans l'emboomker T'avais fait plein de vidéos et tout Je me suis dit Bon bah c'est pas grave Je le fais avec toi tu vois J'ai pas l'ego du mec J'arrive à faire des bails En mode Bah ouais ça me fait plaisir Mais il y en a Je pense pas qu'ils ont ça Ouais c'est ça Il y a aussi le côté Tu veux être le meilleur Etc Enfin Je suis d'accord avec toi Moi pour moi Si on a la même Entre guillemets Trajectoire Les mêmes objectifs Par exemple Youtube et tout Bah on va pas pouvoir Bosser bien ensemble Du coup c'est pour ça Que Michou a préféré Partir de Webbedja Et qu'on se voit plus trop Voilà Non mais c'est pas ça Non mais en vrai C'est pas ça du tout Non c'est pas ça du tout Mais c'est pour éviter Le fait que Il y ait des tensions inutiles Ouais je voulais garder ce côté Vraiment On se voit On kiffe On est potes Bon bah moi de te poser une question Mais je sais pas si j'ai Au final on a bien répondu à la question Attends Je la relis On a l'impression que vous prenez Deux chemins différents Avec Michou N'as-tu pas peur que cela vous sépare de plus en plus Ah par contre le futur Je pense qu'on est arrivé à un stade Où ça peut pas être plus quoi Je suis d'accord Ça veut dire Ça restera comme ça Ouais voilà exactement Bah là par exemple Il y a l'Everest Où je sais très bien Que je vais moins te voir cette année Ouais il y a moyen Mais parce que c'est normal Il y a l'Everest tu vois Mais ça peut pas être plus Dans le sens où On fait chacun nos projets de notre côté On a aussi des projets en commun Enfin tu vois On se voit Tu viens sur ma chaîne Je viens sur ta chaîne Voilà c'est ça Et puis même moi je sais que T'as vu si je rebouge pas trop loin de Paris Bah on va se voir plus souvent On pourra faire des trucs à deux Tu vas repasser Donc je pense pas Bah du coup c'est à moi de te poser une question Allez c'est parti Tu comptes continuer Youtube longtemps Ou tu as d'autres envies Purée Faut que je sois honnête sur ça Ouais tu dois être honnête Ok Bah en vrai Les amis moi On doit être honnête sur toutes les questions mec Moi Youtube Youtube c'est simple Je vais devoir dire un peu Attends j'ai une double question Est-ce que tu prends autant de plaisir maintenant Sur Youtube Que il y a 2-3 ans Où ça a changé Et que ça se trouve Tu prends moins de plaisir Bah alors déjà Pour répondre à la première Moi Youtube C'est mon truc Ça veut dire J'ai grandi dans Youtube C'est le truc de coeur J'ai grandi dans Youtube Aujourd'hui Si les gens me connaissent Bah c'est grâce à Youtube Et j'ai envie de faire Youtube Pendant encore super longtemps Tu vois Peut-être pas toute ma vie Parce que Je sais pas de quoi il fait le futur Mais j'ai encore envie de faire Youtube Pendant super longtemps Après pour ce qui est de Est-ce que tu prends plus de plaisir qu'avant En vrai Pour être honnête Non Parce que c'est plus la même chose Dans le sens où Moi ce que je kiffe Sur ce métier C'est le fait d'être spontané De partager Ce qui t'arrive De En fait c'est Le contenu que je faisais avant presque Genre Les vlogs Des fois des 24h Préparés Mais pas trop préparés Tu fais un burger Avec tous les fast food Oh Gros la tête de Wom Je trouve ça trop bien Tu vois Et Bah aujourd'hui C'est plus trop Le genre de vidéo En fait C'est plus trop le genre de vidéo Que j'ai envie de faire Dans le sens où Aussi j'ai grandi Et j'ai fait un peu le tour De ce genre de concept En fait il y a deux ans On découvrait Youtube Ouais c'est vrai Donc c'était trop bien Tu vois C'est comme Fortnite A l'époque C'était On découvrait C'était à son prime Tu vois Et là Youtube Bah c'est un peu pareil Aujourd'hui C'est plus De travail Qu'à l'époque Aujourd'hui Quand je sors une vidéo Youtube C'est plus Je vais plus me creuser la tête Je vais plus aller chercher Donc t'es un peu nostalgique Ouais voilà Je suis un peu nostalgique Mais ça veut pas dire Que je kiffe pas Ce que je fais aujourd'hui Au contraire Genre moi le premier En tant que Youtuber Je me régale en ce moment Sur Youtube La vidéo Je te l'ai dit La vidéo zombie Qu'on a fait Ah alors t'a aimé ou pas ? Gros Quand tu l'as vu Tu t'es dit Mais c'est une balato Quand tu l'as vu Tu t'es dit Je pensais pas ça L'erreur comme ça ou pas ? Déjà quand j'ai vu le teaser Je me suis dit Oua ! Le teaser d'enfoiré Tu vois ? C'est vrai Parce que la semaine dernière On a sorti la vidéo 48 heures Un invasion de zombies Ce qui je pense C'est la vidéo la plus grosse De ma chaîne Et tu vois au final C'est pas une vidéo Qu'on a tournée il y a deux ans C'est un de mes tournages Préférés sur Youtube Ah bah ça fait plaisir C'est un de mes tournages Préférés sur Youtube Mais tu vois je sais que Ça aurait été pour ma chaîne Genre j'imagine Toi t'as dû tellement bosser Pour la préparation Etc etc Après c'est beaucoup aussi Les équipes Parce qu'ils doivent préparer Sans que tu sois au courant Mathieu, Thomas Ouais Et du coup c'est plus de taf Qu'avant Bah c'est plus de taf Et moi je kiffe Le côté spontané Sur Youtube Mais je kiffe aussi Aujourd'hui Préparer des vidéos D'ailleurs il y a Mathieu Qui est Mathieu Non mais Mathieu Il a entendu Je parlais des équipes Et tout Il a dit Je vais à parler Du coup pour répondre A la question de base Bah en vrai oui Parce que je kiffe toujours autant Après je pense Peut-être qu'avec le temps Je sais pas encore Je suis pas sûr Mais peut-être qu'avec le temps Je sortirai des vidéos Moins régulièrement Mais ce sera Des vidéos vraiment Abouties à 100% C'est bonne réponse Ok Bonne réponse Question pour nous deux Où cherches-tu Cette détermination Chaque jour De faire du contenu Sur Youtube Moi pourquoi Déjà truc numéro 1 Je kiffe ça en fait Quand je suis parti en vacances L'été dernier En Thaïlande avec Elsa Et que j'ai annoncé Sur les réseaux En mode Je ne ferai plus rien Pendant 10 jours Quand j'étais en Thaïlande J'étais frustré Parce que j'étais en mode Putain En vrai Il y a des trucs à filmer Il m'arrive trop de trucs J'ai envie de faire des stories J'ai envie de En fait moi J'ai cette passion De partager avec les gens Moi c'est un rêve Plus maintenant C'est que je me lève C'est je dois faire quelque chose C'est à dire je dois Je veux réaliser des trucs Où tu vois par exemple Tu sais on va tous mourir Tu peux être riche Tu peux avoir 10 000 maisons Tu peux avoir tout ce que tu veux Tu meurs T'es quelqu'un Qui a juste vécu sur la planète Mais moi j'ai envie d'être quelqu'un Qui a pu Quand les gens ils vont pas bien Les rendre mieux Tu vois Peut-être les motiver A faire des choses Peut-être leur faire croire En leurs rêves Même les actions Caritatives en vrai Mais d'ouf Là moi c'est ça qui me motive Faut que les gens Pas ils se souviennent de moi En mode Ouais c'est égocentrique et tout C'est plus J'ai aidé les gens Qui me regardent Si ça se trouve Je peux aider des jeunes A réussir Sans vouloir Sans faire exprès Et c'est ça qui me motive A me surpasser moi-même Parce qu'il faut se surpasser Et moi en tout cas C'est là que je trouve Ma motivation Parce que j'ai de la chance D'avoir réalisé mon rêve en vrai Je suis youtubeur C'est vrai C'était mon rêve mec Et je l'ai fait Je suis youtubeur maintenant C'est bon Maintenant faut que Faut que je puisse réaliser D'autres rêves Et à travers mes rêves Que d'autres gens rêvent Mais que eux aussi Réussissent leurs rêves Et que quand je serai plus là Ils ont dit Ah non mais ce mec là Il m'a aidé tu vois Et je me serai dit Ok Mon utilité sur cette planète A servi à quelque chose Tu vois c'est comme ça Que boit la chose C'est spirituel Question pour toi Inox Je bois que de l'eau maintenant Les amis Ok c'est à moi T'en posais une Vas-y Mec ça c'est une question de zinzin Comment vas-tu Mais t'as pas le droit de dire Ça va Honnêtement Là je sais que Je suis pas non plus Méga heureux dans ma vie Dans le sens où Bah j'ai déjà été Supra heureux tu vois Et de toute façon Je savais très bien Je sais que c'est la vie Il y a des périodes Déjà typiquement L'été Quand je suis en vacances Ou quoi Je sais que je suis trop heureux De fou Et que j'aurais envie Que toute ma vie soit comme ça Mais ça peut pas l'être Après je vais pas non plus Mal En fait c'est un moment Où je suis plutôt ok Parce que j'ai des projets en tête Donc déjà rien que ça Ça me fait du bien Ça va dans mes relations Avec la Mif Avec les potes Avec Elsa Youtube Bah des fois Il y a des petites galères Je sais que Il y a des critiques et tout Mais je commence à faire De moins en moins attention Ouais je sais parce que On en avait parlé la dernière fois en plus Ouais voilà La dernière fois t'allais bien Mais je chantais Qu'il y avait des trucs Qui te tracassaient Tu vois je sais que je dois faire Vraiment moins attention Parce que Un moment Dès que je voyais une critique Je me disais ok Je comprends ce qu'il veut dire Donc je dois le changer Et en fait c'est pas ça Ouais voilà en fait C'est des fois Il y a des gens Ils vont critiquer un truc Mais c'est comme ça Je suis comme ça Et il faut pas que je le change Pour autant tu vois Ouais Et même Je me suis dit un truc tout bête C'est que Il y a des gens Dont j'admire le taf Genre Je peux dire genre par exemple Feldup Ouais Squeezie en vrai Tu vois tout ce qu'ils sont en ce moment Je regarde tout Et je suis fan Quand je parle avec eux Ou que par exemple Je vais voir sur Twitter Ce que les gens disent sur eux En fait même eux Ils se font critiquer Et ils en prennent presque Plein la gueule Alors que moi le premier Quand je regarde Je me dis Ce mec est trop fort Même un mec que moi Je trouve trop fort Il va se faire critiquer Ouais c'est une minorité Donc ça veut dire Voilà Ça veut dire Ça sert à rien de faire attention A toutes les critiques Il n'y a pas tout le monde Qui peut t'aimer Ça t'avait quand même touché Ouais voilà Ça m'avait quand même touché Mais là je suis à un moment Où je me dis Bon je fais plus trop attention à ça Je fais ce que j'ai envie de faire Puis voilà quoi Simple et efficace Vas-y prends la question du milieu Ah oui C'est une question pour tous les deux Question commune Avez-vous l'impression D'être des rivaux Oh la question Bah non En tout cas pas pour moi Bah en vrai Moi je ne suis pas dans une réalité Non 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 Les gens Par contre veulent nous créer une rivalité Voilà Moi pour moi En fait pour moi Il n'y a pas de rivalité Et j'espère Je pense qu'il n'y en aura jamais Tu vois Après il a quand même dit Les vrais c'est pas si fou Les vrais c'est pas si fou 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 Bon ok Il y a une putain de rivalité Non mais en vrai Pour moi il n'y a pas de rivalité Il n'y en aura jamais Je pense Les gens nous comparent beaucoup Et tout Donc c'est forcément un peu relou Après bah tu vois Je sais que c'est les gens sur internet Et que Tu sais que les gens qui comparent Ça casse les couilles En fait du moment que nous On s'en fout Ouais mais je pense que d'un côté Au fond de toi Ou au fond de moi Tu t'en fous pas Ça t'a pas rien fait Bah oui Et moi je me disais Est-ce que Michou dans sa tête Quand il reçoit plein de messages comme ça Du coup Ça lui crée Une rivalité Du coup avec moi Parce que du coup Il se dit Putain Inox il fait ça Vas-y je vais faire pareil Je vais faire mieux Ou est-ce qu'il se le dit pas du tout Mais inconsciemment Ça se trouve Tu le pensais Bah en fait c'est pour ça que Moi pour moi la question Avez-vous l'impression d'être des rivaux Elle a plusieurs T'as vu c'est pas C'est pas non Moi pour moi J'ai pas cette impression là Et j'ai pas envie de la voir Et j'espère qu'on l'aura jamais Tu vois Après oui Je vois ce que tu veux dire Il y a le côté Bah genre Dès que tu vas sortir une vidéo de zinzin Moi j'en prends plein la gueule Pour rien Alors que j'ai rien demandé En fait ma principale inquiétude Au moment où il y a ça C'est de me dire J'espère pas que Inox il va se dire Mich c'est un bouffon Il fait pas grand chose J'ai la flemme de faire des trucs avec lui Ah non Tu vois le délire Moi j'ai pas changé Et toi de ce côté là T'as le truc de Ah j'espère Mich il va pas m'en vouloir A cause des critiques Je sais que ça a ton insu tu vois Ouais Donc non Ça je t'en voudrais jamais Et après sinon Pour moi On peut être des rivaux quand même Dans le sens où Bah des fois On va se chevaucher sur des concepts On va faire des trucs Qui peuvent se ressembler Dans un sens C'est presque normal Que les gens nous comparent Parce qu'on a le même âge Des fois on fait des projets Qui peuvent être presque similaires On a commencé au même endroit Enfin tu vois ce que je veux dire Ouais c'est vrai On est un peu des rivaux à notre insu quoi Sans le vouloir Ouais Mais après moi je me dis C'est qu'en fait je sais qu'on est potes On est ensemble et tout Quand t'es en train de tout baiser Je me dis mais c'est trop bien Moi c'est pareil C'est trop lourd Je me dis tant mieux Parce qu'on a commencé ensemble Et que si toi tu fais des trucs de zinzin Bah oui c'est ça qui est trop bien Gros imagine moi je reste au même point que d'habitude Et toi t'évolues de fou Moi c'est en vrai pour moi c'est lourd Moi ça n'a rien changé Et toi t'évolues de fou Ouais mais moi C'est pas pour autant que Si t'évolues pas Je vais pas de me dire Ah bah Michou il reste dans son coin Il évolue pas Je l'invite pas Non moi je suis en mode Viens dans les trucs Et même justement C'est dark si t'évolues avec moi tu vois Bah de fou Et c'est le cas C'est le but En vrai de vrai En un an on a tous les deux évolué Tu regardes ta chaîne il y a un an Tu regardes maintenant ça évolue Ouais c'est clair Chacun évolue comme il en a envie Au rythme où il a envie C'est pas une course tu vois Tant que t'es meilleur que toi même d'hier C'est le principal en vrai Donc voilà Faut pas non plus tout le temps écouter les gens tu vois Si Mr Beast il va dans l'espace Bah ouais ok Bah nous on peut pas aller dans l'espace Mais c'est pas pour autant que nous on est nuls tu vois Moi mon but c'est que Mon entourage Les gens qui travaillent avec moi Mes potes Ils évoluent C'est à dire moi si un pote Je sais pas il est paumé Mon but c'est de l'aider tu vois Mais pas le laisser en mode Dans son coin en mode Il fait ses trucs Et on est plus du même univers Non moi je trouve que c'est dard justement D'aider à tout le monde à s'améliorer tu vois Je suis d'accord Prochaine question Allez prochaine question Est-ce que l'échec de l'Everest te fait peur ? Le quoi ? J'ai pas entendu Je sais pas comment l'expliquer Mais tous les soirs mec Je le visualise Je me vois en haut Ah ouais ? Et moi je crois en la théorie de la visualisation Si tu vois T'arrives à reproduire l'image De où tu penses en être Dans tant le temps T'as beaucoup plus de chance d'y arriver Moi tous les soirs Avant de m'endormir J'ai moi qui me prends en photo En haut Avec toutes les autres montagnes Je sais pas pourquoi Mais je me vois Je vois cette image J'ai l'impression Elle existe déjà ce moment Donc j'arrive pas à voir l'échec Et je pense pas à l'échec Maintenant Je suis obligé de penser à l'échec Sur comment je vais gérer le truc Si il y a un échec Mais je te jure Si j'échoue Je serai trop malheureux Parce que j'en rêve trop en fait Ok Mais après Moi je sais qu'on a déjà parlé un peu de ça et tout Et tu vois Tu m'as toujours dit un truc Et je pense que c'est un message important à véhiculer Tu sais que tu peux échouer Et que si t'échoues C'est pas grave Et tu vas retenter Ouais Et c'est pas grave d'échouer tu vois En fait là c'est dur Parce que t'as une pression De dire Je l'ai annoncé Les gens savent que je vais le faire Je vais filmer Mais ça pour moi Pour moi c'est important de véhiculer Que tu peux te louper Tu peux faire un échec dans la vie Mais c'est pas grave T'as tenté T'es le plus fort à partir du moment Où tu baisses pas les bras Où tu retestes Voilà Tu flippes un peu quand même Sur l'Evress de l'échec L'Evress c'est Je flippe de l'échec Et C'est pas seulement l'échec C'est aussi C'est risqué Maintenant je vais être encadré Je vais faire Je l'ai dit plein de fois Je vais passer ça En mode couillon Et surtout là T'as parlé un peu Comme si tu connaissais vraiment rien Mais Non non Tu t'es renseigné T'as regardé des docu Tu sais par quelle étape tu dois passer Je sais tout Tu commences des entraînements Machin Non non J'ai une équipe de fous J'ai les entraînements Je suis déjà en train de m'entraîner Depuis deux mois Mais par contre La réalité des choses C'est que je suis un random Je vais monter Oui c'est pas C'est pas C'est pas comme si j'avais fait Du cardio depuis que je suis petit Ou que j'avais fait du sport Qui nécessite pour l'Evress Non rien du tout J'ai juste soulevé des poids Ça a rien à voir Donc ça veut dire que Les chances de réussir Elles sont tellement minimes Qu'en vrai l'échec Il est quasi sûr Tu demandes à tout le monde Tu demandes à des alpinistes Tu demandes à ce que tu veux Maintenant à l'heure actuelle C'est sûr Je n'y arrive pas Ah oui Mais là maintenant oui Mais au bout d'un an Le moment où tu étais censé y aller Oui je sais que c'est rien Mais le but C'est que mec Tous les jours je me lève Je fais mon sport Je vois cette fucking montre Je me vois là haut Mais après comme tu l'as dit Ça fait un peu peur l'échec Et l'échec fait partie du jeu Et il n'y a pas de saveur à la victoire S'il n'y a pas la peur de l'échec Donc bien sûr j'ai peur Maintenant il faut affronter ses peurs Et c'est que la réussite Mais comme je l'ai dit Ça serait triste Ouais ça c'est pas grave Moi ça m'attristerait C'est normal Mais ça sera pas grave Dans le sens où Toi tu penses j'y arrive ou pas Dis la réponse honnête Moi je pense que Dis pas oui ou non Non en vrai j'ai un vrai avis C'est que Moi tu m'as toujours étonné Frérot depuis même Depuis l'époque de Fortnite Je sais pas comment expliquer Moi je trouve il y a un truc autour de toi Qui fait qu'on a l'impression Que c'est impossible et tout Mais t'as un truc autour de toi Je sais pas si c'est la détermination Si c'est une bonne étoile Si c'est je sais pas Mais t'arrives toujours à s'en sortir Et du coup Je suis positif J'y crois Moi j'y crois Moi aussi j'y crois J'espère que ça va le faire Mais sache que C'est vraiment Un changement de vie Je suis en train de changer ma vie Et que Oui Voilà tu vois peut-être La vidéo des zombies Que t'as vu là Qu'on a vu cette année C'est peut-être la La dernière vidéo Où j'ai travaillé autant Parce que Bah voilà Comme je l'ai dit Les vrais c'est Mon plus gros projet C'est ce que j'ai envie De me donner à fond Et que j'aurais peut-être pas forcément Le temps de refaire des vidéos Comme les zombies Que tout le monde a kiffé Tu vois C'est vrai que c'est Je change ma vie C'est normal Et déjà Et déjà Rien qu'une vidéo Comme ça C'est déjà énorme Dans une année Ouais déjà je suis trop content Déjà c'est déjà une vidéo Je sais pas si les gens Se rendent compte De l'investissement Que c'est Le temps Que ce soit en temps En personne qui travaille Derrière la vidéo En argent C'est 40 C'est Plus même Rien que cette vidéo Ah moi je peux le dire Ça coûte combien Et ça a pris combien de temps Bah tu peux le dire Mais déjà ce que je veux dire C'est que cette vidéo Rien que ça Ça peut être Le projet d'une vie Presque C'est comme un réalisateur Qui va sortir Plusieurs films Bah en vrai Juste sortir un film Ça peut déjà être Le projet d'une vie C'est vrai Faut pas oublier De prendre du recul De toute façon Je te l'ai pas encore dit Mais quand je partirai à l'Everest C'est J'ai des connexions Je pars C'est fini Tu me vois plus Le moment où je partirai Je ferai une vidéo Je dirai ciao Je partirai à l'aventure C'est trop épique Et gros Mec j'ai des frissons Tu sais que j'en rêve D'y être En automne j'y vais Je vais voir la montagne Je vais marcher Je vais déjà faire la rando Ok Mais je la monte pas Je monte celle de la côté Putain du coup tu vas la regarder Je vais la regarder Ohlala J'ai l'impression C'est un affrontement Non ça peut pas être Mon adversaire à la montagne Il doit y avoir une énergie Entre moi et elle Si je la prends En mode c'est mon adversaire C'est pas bon Bah elle va te finir quoi Voilà Surtout que c'est elle qui choisit La nature est trop puissante Mais c'est vrai que ça a changé la vie ça Bon bah c'était une belle réponse Euh ok C'est toi que tu m'avais posé une question Ouais non c'est à moi de te poser une Youtube t'as fait perdre des amis Ou en as-tu gagné ? Pfff En fait c'est une question compliquée Ça m'a fait perdre des amis Mais c'est de ma faute Déjà moi de base J'ai jamais eu beaucoup d'amis Parce que j'ai une grande famille Et que ça m'a toujours Entre guillemets suffi Tu vois j'ai pas le mot Au lieu de sortir avec des potes Je sortais avec mes frères Et au lycée Bah j'avais des potes Des potes du lycée Que j'ai encore les contacts et tout Mais en vrai J'ai déménagé à Paris Donc déjà Je suis moins souvent Albert Quand je suis Albert En général c'est pas trop longtemps Donc j'en profite juste Pour voir mes parents Mes frères et tout Et du coup C'est moi qui donne plus de nouvelles Ça c'est T'as changé de vie un peu Voilà C'est de ma faute Et tu regrettes Ou t'es en bas les couilles ? Bah je regrette un peu Dans le sens où Moi je trouve Après c'est mon avis Je trouve qu'il te manque Des amis Qui sont Comment dire En dehors de Youtube De ouf Des gens qui peuvent Le dire des choses Qui n'ont rien à voir Moi je trouve que c'est important D'avoir un entourage quand même Bah en fait c'est ça En gros moi je regrette un peu Dans le sens où Je côtoie Personne De mon âge Qui n'est pas dans le milieu Parce que Les gens Les gens qui sont pas dans le milieu Que je côtoie C'est ma famille Sauf que ma famille C'est C'est d'autres générations Tu vois Donc ça c'est un truc Que je regrette Mais c'est de ma faute Et après je sais que J'ai des bêtes de potes Et que Je les ai déjà revus Y'a pas trop longtemps Quand je leur envoie un message Ils sont toujours là et tout Mais en vrai J'ai quasi toujours été comme ça C'est pas en mode J'ai pris la grosse tête Je suis un bâtard C'est que Voilà même au collège Où j'avais Enfin j'avais pas d'abo Etc Quand mes potes ils sortaient Bah moi j'étais un peu en mode Ouais Flemme Flemme Voilà Je rentrais Et je m'isolais chez moi Ou je sortais avec mes frères Tu vois En fait c'est un truc Ça me fait un peu chier quand même Parce que Je sais que Ça pourrait être un bête d'environnement Parce que c'est des potes En qui j'ai confiance Et j'avais confiance Même avant Youtube Tu vois Et je sais que C'est pas ma priorité en fait Après t'as connu des gens A qui te parler et tout Voilà bien sûr C'est pour ça C'est juste des potes En dehors de Youtube Il y en a pour moi Après sinon Ça m'en a fait gagner Bah oui Dans le sens où Bah je m'entends grave bien Avec d'autres Youtubers Que j'ai rencontré grâce à Youtube Et on a des délires de potes Tu vois On va pas tout le temps parler de Youtube Mais La plupart En vrai de vrai Si on doit être honnête C'est presque des collègues Dans le sens où Il y a énormément de Youtubers Je fais des trucs avec Mais en vrai On se côtoie pas plus que ça Ouais tu vois Tu fais pas de sorties Spécifiques Voilà c'est ça Voilà Allez J'ai la question pour nous deux Question Pour nous deux En tout cas J'espère que la vidéo vous plaît Pour l'instant Mec ça fait Je pense que Les gens doivent apprendre Des trucs Qui se sont pas quand même Peut-être Parce que moi je sais que Bon après c'est pas la même époque Ouais Mais quand j'étais petit Et que je regardais Tous les Youtubers Et tout Bah en fait T'as des a priori Et t'as l'impression que Déjà tout le monde S'entend trop bien Que tout Youtube C'est un grand cercle de potes Qui se capte tout le temps C'est pas vrai C'est pas vrai C'est la plupart du temps C'est T'appelles une vidéo Voilà Voilà c'est ça Mais même nous en vrai Oui même nous Après non Pas entre nous Pas entre nous Et par exemple toi Je sais qu'Amin, Billy et tout Tu les vois super souvent et tout Ouais Non moi je sais Moi je vais être honnête Ceux avec qui je fais des trucs C'est des gens Que j'ai envie de Vraiment Ça va plus de Youtube Vraiment j'arrive pas A faire copain copain Pour faire semblant Juste pour avoir des Ah non mais je suis d'accord Tu vois Par exemple même moi Quand je tourne avec des mecs Que je revois pas forcément régulièrement En vrai c'est pas On fait pas non plus Semblant en mode Derrière la caméra On est pote Et d'un seul coup Allez ciao Non tu t'entends bien Mais c'est pas pote Tu te connais pas assez Pour être pote tu vois Oui c'est ça On peut pas dire On est des bêtes de pote Mais par contre C'est grave des bons gars Y'en a plein C'est tous des bons gars Moi je kiffe Je fais des vidéos avec eux Et tout Mais c'est vrai que pote pote Bah en vrai À part en live ou en vidéo Tu te vois pas souvent Voilà Voilà Ce que je voulais dire Ok attends Ça c'est pour nous deux C'est dur hein Mais avec moi en vrai Je sais pas Bah ouais c'est dur En fait je compte sur personne Dans ma tête Tu vois je me dis pas Toi je peux compter sur toi Dans ma tête je me dis Faut compter sur personne Maintenant si S'il devrait y avoir des personnes Je pourrais compter C'est mes parents Logique Oui Mais sinon J'ai pas envie De compter sur des gens Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Et surtout que nous Moi j'aime bien On a un rythme de vie Qui va tellement vite Que quand on va demander Un truc à quelqu'un Bah On le veut presque Trop rapidement Ouais ouais Donc on est obligé De se débrouiller nous même C'est vrai que le Sur qui on peut compter Ouais moi je dirais mes parents Mais sinon en dehors de ça C'est vrai que J'ai pas trop envie De compter sur les gens Comme ça au moins Tu leur dois rien En plus La tête d'homme Mais tu sais que c'est vrai Vaut mieux rendre des services Rien que moi Qu'on te rende des services Tu sais le nombre de fois Où On a voulu me Donner des trucs Parce que j'en sais rien Je vais faire une story D'un magasin ou quoi Et on me dit Ouais je t'offre Moi je déteste Parce que je suis en mode S'ils m'offrent Je suis redevable Ouais voilà Y'en a plein qui utilisent ça Dans la vie de tous les jours Mais bon après Y'a plein de gens quand même Sur qui on peut compter Et on le sait Après Mes potes et tout Qui est la personne Sur qui on peut compter Mais la personne C'est presque dur de le dire Parce que Déjà moi j'en ai pas J'ai pas Y'a pas quelqu'un Qui ressort spécialement Par rapport aux autres Et en plus Ça serait méchant tu vois Si moi je sais Je peux compter que sur moi même Putain j'ai reconnu Ton daron Quand t'as dit cette phrase Sors de ce corps Bon vas-y Allez à toi Question pour toi Pour moi ouais Ok Inox Que penses-tu De la nouvelle relation D'Andrea Oh la question Bon en vrai On va être honnête Ça sert à rien Que je fasse semblant Le mec mystérieux Et tout Je sais pas si vous avez vu Et passé sur TikTok J'ai vu plein de gens Qui me disent Hey Inox Andrea Elle est à Paris Elle a un nouveau copain Et tout Bah je suis content pour elle En vrai je suis content pour elle Parce que J'étais pas en couple Mais c'était un peu comme Pendant un an J'étais un peu comme Si j'étais en couple Avec le juge Je voulais pas me l'avoue A moi même Comme je te l'ai dit tout à l'heure Je veux pas me mettre en couple Je dois m'engager Je dois avoir des responsabilités Et j'ai fui un peu Ses responsabilités Et ça veut dire Qu'Andrea Elle elle voulait se mettre en couple Avec moi et tout Mais moi Pendant un an Je me suis menti à moi même J'étais en couple Mais pas en couple Au final à la fin Je lui ai toujours dit Que je voulais pas être en couple Et je lui ai dit que Moi j'ai une autre vie qu'elle J'ai une vie qui va 2000 à l'heure Elle habite dans un autre pays Si je la fais venir en France J'ai toute la responsabilité Imagine je suis plus avec elle Bah elle est quand même en France Je sais pas Si ça se trouve Je vais vouloir découvrir d'autres choses Tu vois Donc j'avais pas envie De prendre ces responsabilités Et aussi parce que Voilà Comme je te l'ai dit J'ai peut-être un problème Et que ça vient de moi Et que Même en vrai Je pense que tout le monde comprend frère C'est une relation pas facile Ouais c'est vrai La différence d'âge Mais en dehors de tout ça J'ai kiffé Ce qui s'est passé avec Andréa C'est une meuf de zinzin Ça veut dire Elle est parfaite et tout On est en bon terme tous les deux Je peux pas lui interdire De refaire sa vie Parce que moi C'est un peu mon choix J'espère que sa vie se passe bien J'espère qu'elle est heureuse Et j'ai Tu vois je vais pas porter l'oeil ou quoi Je suis heureux Maintenant voilà Moi c'était pas possible Bon bah trop bien Mais gros Je suis content que Tu sois honnête sur ça Parce que je me demandais Ça allait être quoi ta réponse Moi je suis honnête C'est que J'ai pas le seum Je suis heureux T'as laissé trop longtemps Le doute planer je trouve C'est la première fois Que t'en parles officiellement Ouais là je le dis Depuis que Pendant un an On a vu qu'elle était à Paris Qu'elle côtoyait un autre mec et tout T'as vu Moi je regarde avec un avis extérieur Y'a quand même beaucoup de gens Qui ont l'impression Que c'est une connasse Parce qu'elle vient à Paris Pour se mettre avec un autre mec Parce que comme toi T'as jamais parlé officiellement Du fait que Bah c'est aussi toi D'un côté qui avait peur de t'engager Bah les gens ont l'impression Que c'est totalement de sa faute Non non Les gars Andrea je vous le dis C'est bien que t'en parles C'est la femme parfaite C'est juste moi Je suis pas le Le mec parfait Enfin c'est juste que moi J'avais pas les mêmes ambitions Les mêmes projets Je pouvais pas me mettre en couple Dans ces circonstances J'ai pas envie de m'engager Avec quelqu'un pour le moment Je serais un enculé Que je lui faisais croire Que ça va durer Alors qu'au final C'est pas dans mes projets Donc je préfère être honnête Et ça c'est terminé Parce que je vais pas retenir Quelqu'un de faire sa vie En plus Bah elle est beaucoup plus âgée que moi Et tout Elle a pas mon temps Donc les gars Donc les gars Andrea Arrêtez de dire C'est Andrea Elle a fait exprès ou quoi Non c'est mon choix Donc pas de haine Pas de haine Ça veut dire Parce que je sais que Andrea Elle reçoit des insultes Même sur TikTok Dès qu'elle fait un TikTok ou quoi Les gens ils sont en mode Inox tag Ah non Les amis Sachez que si ça n'a pas continué C'est tout entièrement de ma faute Vous savez le pourquoi du Comran C'est totalement mon choix Et j'espère que vous comprenez C'est un choix qui se comprend De toute façon c'est ton choix C'est comme ça en vrai C'est ton choix personnel Et voilà Même Michaud Quand j'étais à Paris Il peut vous le dire C'était comme Oui c'est vrai Quand j'étais avec elle et tout Et on se voyait hors caméra Ça se passait bien et tout C'est juste que voilà Peut-être au mauvais moment On rencontre au mauvais moment Au mauvais instant de la vie Où j'en sais rien Tu vois En tout cas c'était pas mon moment Où je voulais m'engager Dans quelque chose de sérieux Mais tu vois là En vrai A être honnête Et à dire à Andréa Que pour toi Tu te voyais pas Dans une relation comme ça T'as fait le bon move Mais j'ai eu du mal T'as en mal Parce que voilà Déjà parce que Il y a un truc avec elle Voilà c'est tout Maintenant faut être mature Faut dire les choses Tu peux pas mentir Tu peux pas te cacher à toi même Comme je vous l'ai dit J'ai eu l'Everest et tout Fallait que ma vie Je la change Fallait que je prenne mes choix Fallait que je prenne mes responsabilités Et j'étais obligé de passer par là Sinon t'es pas bien Avec les relations avec les autres Du coup voilà Pour ceux qui demandaient Voilà Donc les amis Déjà si ça peut apprendre une leçon à certains Je sais qu'il y a peut-être des gens Qui croyaient Qui étaient pas au courant Qui croyaient que Andréa Trompait Inox Ou des trucs comme ça Les amis vous voyez Quand vous avez pas toutes les infos Bah ça sert à rien d'imaginer Mille choses et tout Machin Faut pas écouter tout le monde Et voilà 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 les amis Prochaine question Question à deux Elle était corsée cette question Ouais celle là elle était Même moi quand je l'ai vue J'ai fait Oh il y a vraiment cette question C'était question pimentée Là c'est moi je dois te poser Ou c'est toi C'est moi C'est la dernière question pour toi personnel Alors Inox Que réponds-tu aux gens Qui disent que sans Michou Tu ne serais rien Bah en vrai Je serais pas rien Je serais un être humain Qui est dépassé Alors déjà oui Je pense que personne n'est rien Tout le monde est quelque chose Dans le monde Mais sinon En tout cas dans Youtube Et qui je suis aujourd'hui C'est vrai que Sans toi Bah sans Kawa Qui nous a fait rencontrer Et qu'on s'est rencontré J'aurais peut-être pas été là Tu vois J'avais mes objectifs Mais pour les faire Bah c'est vrai que Tu m'as beaucoup aidé Tu vois Bah après t'avais pas non plus 2 millions d'abonnés T'avais 60 000 abonnés Et je devais en avoir 10 000 Mais toi t'avais une discipline Où tu faisais des lives régulièrement On liveait souvent ensemble Ça m'a aidé aussi A avoir cette discipline Que j'avais pas Moi j'étais graphiste Tu vois je faisais des vidéos De temps en temps Même si c'était ce que je voulais faire Et ça m'a aussi aidé A avoir un rythme Où me dire Ok vas-y Ok donc lui Live 3 fois par semaine Ok je vais essayer De faire comme lui C'est vrai que ça m'a quand même aidé Dans ma vie Tout ce que t'étais en train de faire Bah ça m'a aussi calqué A moi de le faire Et on est monté à deux Tu vois Et c'est aussi grâce à toi D'un côté Bah en vrai de vrai Mais ouais En fait je vois ce que tu veux dire En fait les gens pensent ça Parce que à l'époque J'avais plus d'abonnés On dirait que T'es le pote Qui a gagné des abonnés Grâce au mec Qui avait beaucoup d'abonnés Mais moi je suis pas d'accord Dans le sens où En fait on s'apportait chacun Et encore aujourd'hui On s'apporte tous les deux Tu vois Genre à l'époque Peut-être que Moi j'étais plus sérieux Dans la régularité sur Youtube Des trucs comme ça Et du coup J'ai essayé de Ouais m'apprendre un peu Voilà c'est ça T'aider dans ça M'inspirer Et de l'autre côté Bah déjà Rien qu'ensemble On a eu tellement de délires Qui ont fait aussi que Genre J'ai des vidéos J'ai gagné des abonnés Parce que La vidéo est drôle Parce qu'on est là Tous les deux tu vois Genre sans toi Il se serait pas passé ce truc Qui fait que Putain Michou On rigole bien aussi Et Quand Inox il est là C'est encore mieux tu vois Donc déjà rien que ça C'est un truc à deux quoi Rien que ça c'est un truc à deux Et même Toi tu m'as apporté des trucs Que moi j'avais pas Le sérieux dans Tout le truc un peu Plus pro du YouTube Et tout Bah toi t'as été beaucoup plus sérieux Plus vite que moi dans ça Tu vois Tu m'as appris Je me suis dit Putain j'avoue Inox Il est investi C'est que ça doit être important Tu me disais Fais attention à ça Machin Michou L'argent que tu gagnes avec YouTube Achète des bâtiments Investis dans la paire Ne les laisse pas sur ton compte Oh bordel Donc voilà Pour moi c'est réciproque C'est genre En fait si ça se trouve Il y aurait pas eu l'étincelle Qu'il y a eu Autour de moi A l'époque de Fortnite Si j'étais solo tu vois Parce qu'en vrai On tapait des délires à deux C'est vrai En vrai c'est ça Qui faisait que A l'époque Je me suis fait plus connaître Et comme J'étais plus régulier Et que Je sortais des vidéos Plus souvent etc Bah c'est moi Qui a gagné le plus d'abonnés Les abonnés ça veut rien dire Enfin moi que Michou Il ait 8 millions Ou 2 abonnés Frère ça change rien Tu vois Chacun fait ses vidéos Et moi pour moi Faut pas regarder Qui a le plus d'abonnés Moi Michou Il m'a beaucoup aidé J'espère que je l'ai aidé On serait personne Que ça soit lui ou moi Je pense que Même vous derrière votre écran Les abonnés C'est rien en fait Moi pour moi Si je t'aurais pas connu frère Je serais pas là aujourd'hui aussi C'est vrai Je retiens mes larmes Question Ah non c'est ma question C'est moi je viens de poser Ouais C'est pas trop dur D'avoir été mis en lumière D'une telle force Avec Danser avec les stars Et ensuite de devoir enchaîner Sans décevoir les gens En vrai Un petit peu Parce que Parce que Danser avec les stars En fait ça m'a tellement Ouvert aux gens Au grand public Et à des gens Qui connaissaient pas forcément Youtube Et qui me connaissaient pas Tout court tu vois Et en fait Tu veux tellement bien faire après Parce que Tu vois Danser avec les stars En vrai c'était une époque de fou C'est un stade de visibilité Qui est tellement haut Que tu peux pas rester Toute ta vie à ce stade là Voilà c'est ça Et en plus C'est différent De la visibilité que je connais C'est d'autres personnes Tu vois C'est plus âgé Bah du coup Y'a eu une période Où après Danser avec les stars Je me mettais quand même Beaucoup de pression Parce que Genre je voyais Tous les soirs de prime Danser avec les stars Mes stories insta Au lieu de faire Peut-être 300 000 vues A l'époque Elle faisait un million de vues Et du coup Ca met une pression Parce que tu te dis Putain Donc y'a quand même Une moitié des gens Qui vont regarder Qui me connaissaient pas avant Qui connaissent pas Mes délires Ca te met dans une hype Un peu Ouais c'est ça Et ça me met dans un truc De Ok je dois les amener Dans mes délires Mais sans aller trop loin Parce que sinon Ils vont pas suivre le truc Tu vois Et c'est compliqué à gérer Parce que Tu te dis Y'a énormément de nouvelles personnes Et que les anciens Qui sont là depuis 3 ans Ils restent Justement y'a une époque Où je me suis un peu perdu J'essayais trop d'être Le michou que tout le monde aime Voilà ça Le michou carré Machin et tout Et là où aujourd'hui Par exemple Le move d'aller sur Twitch Je vais peut-être perdre Des gens qui me regardent Mais parce que moi Je sais que j'ai envie Et que pour l'instant Mes likes sur Twitch Je me plais là-bas Et voilà Et donc c'était dur un peu Parce que en fait Ça avait une pression Qui est inutile Je compare ça Mais ça se trouve Ça le fait à plein de gens Plein de youtubeurs en vrai C'est un peu Quand on sort une grosse vidéo T'as un shot de dopamine Tu vois quand tu fais un truc bien Dans la vie Je sais pas Tu prends un bonbon T'aimes bien T'as de la dopamine Ton cerveau il en veut Tu fais une grosse vidéo T'as ton shot de dopamine De zinzin Tu kiffes Mais si le lendemain T'as un shot qui est moins élevé Que celui que t'as eu Y'a un mois Bah du coup tu vas être moins heureux Tu vas être en mode Putain Fais chier C'était pas assez bien ça C'était bien ou pas Tu te poses des questions Et en fait Il t'en faut toujours plus Ouais Et peut-être que du coup Tu finis danser Danser avec les stars T'as un shot de dopamine De zinzin Parce que mec C'est un truc de fou Et t'arrives après Tu sors plein de vidéos Des gros trucs que tu kiffes Des trucs que tu prends à coeur Et tout Et tu vois que ça fait Peut-être moins de retour Que dals Et du coup tu te dis Putain mais est-ce que du coup Les gens ils me suivent encore Est-ce que mes vidéos Elles sont encore bien Tu te poses des questions inutiles Parce que t'as chopé Un shot trop puissant en fait En bonne Je fais cette comparaison Parce que j'ai capté A partir de ce moment là Qu'il fallait éteindre les compteurs Ca veut dire Je sais pas si t'as déjà eu ça Mais moi Et cette période Où je suis parti sur l'île J'ai tourné des trucs et tout J'étais J'étais mort Ca veut dire c'était Je voulais plus tenir une caméra J'avais la phobie de la caméra L'été dernier Phobie de la caméra Et je sors l'île Et j'ai jamais vu ça de ma vie C'était un projet Que j'avais envie de faire Depuis 4 ans L'île déserte Les gens ils ont kiffé sa mère Moi j'étais trop heureux Déjà d'avoir réussi l'île Et après j'ai vu les retours Et ça m'a mis Ca m'a mis une claque Et après j'ai continué J'ai fait d'autres trucs Et ça m'a pas fait autant du bien Que sur l'île Quand les gens Tellement t'as d'engouement Tu ressors une vidéo après à côté Et tu te dis Ca a moins de saveur Et je l'ai ressenti un peu En septembre quand je suis revenu C'est la rentrée J'étais en mode nostalgique J'étais en mode Putain c'était trop bien Quand j'étais allé sur l'île Putain Quand on était avec les croutons En vacances Tous ces shots de dopamine là Je me disais Putain je vais en ravoir Je me disais Je vais en ravoir Dans un mois Dans deux mois Mais comment Et du coup Tu deviens un peu drogué A la dopamine Tu kiffes ça Tu kiffes faire des trucs comme ça Et à partir de ce moment là J'ai capté Je me suis dit Off Arrête ça Ça va te saouler Tu vas plus aimer ce que tu fais Tu vas plus vouloir faire des trucs En dessous de ce que t'as déjà fait Tu vois Je suis allé une semaine sur l'île Bah tu voudras pas faire une vidéo Je mange un Big Mac Je parle avec Michou sur deux chaises Je l'aurais pas fait ça Ça se trouve Tu vois une vidéo comme ça Où je bouge pas Où y a rien Il se passe rien Et j'ai capté C'est pas ça la vie La vie c'est pas ça Et comme je te l'ai dit Bah l'Everest c'était un projet Que je voulais faire depuis très longtemps Mais que je savais pas quand le faire Et qu'il fallait que je change ma vie Il fallait que je change Ce moment de vie Je pars à l'île de La Réunion Je me prends des shots de dopamine De zinzin Et deux jours après Je me reprends des shots de dopamine Parce que je suis parti en Islande Et quatre jours après Je fais une vidéo Bumker avec toi Je me reprends un shot de visite à visite Et je me rappelle même plus de mon voyage Je me rappelle de plus rien Comme un drogué Genre J'ai fait les choses Mais je me suis tellement shooté J'ai fait tellement de trucs de fou En un an Qu'au final Et presque tu l'as fait pour les gens Je l'ai fait pour moi Parce que c'est de base C'est mes idées C'est mes trucs que j'ai envie de faire Et je le fais aussi Parce que j'ai envie de proposer le contenu Du bon contenu sur internet Et j'ai fait tellement de trucs dans ma vie En un an Que je me suis posé Et je me suis dit Mec je profite même pas Je fais des trucs de fou mec Y'a des gens dans leur vie Ce que j'ai fait en Inde Ils le feront même pas mec Et moi je suis là Et je veux faire un autre truc Dans un mois encore plus gros Et à chaque fois Et je me suis dit Mec c'est un comportement de drogué mec C'est pas drogué en mode stat Parce que moi je m'en bats les couilles des stats Tu me connais Je regarde pas les viewers Les trucs Je m'en bats les couilles Mais c'est plus drogué en mode L'envie de me surpasser De montrer aux gens Des trucs de fou De voyager Et au final Ça c'est malsain Parce que tu deviens déconnecté de la réalité Et je sais pas si ça te l'a fait à des moments Peut-être ça a dû te le faire Avec Dals Et quand t'as repris Et que du coup C'était peut-être pas comme l'engouement En fait j'avais pas pensé à tout ce côté là Mais c'est vrai que En fait c'est des trucs au fond de nous Qu'on sait pas expliquer Mais qu'on vit Je vois de ouf ce que tu veux dire Je pense que Y'a pas que toi ou moi En vrai Je pense qu'il y a plein de gens C'est peut-être compliqué un peu à comprendre Pour les gens Qui sont pas trop intéressés par le game Le milieu et tout Ouais mais je trouve C'est bien que j'en parle là Pour que les gens peut-être Ils comprennent le sens de mes pensées En fait c'est vrai que Quand tu sors un projet T'es heureux Ça te fait du bien T'es heureux Parce que T'as terminé un truc Qui est pas facile En plus Tu vas avoir des retours des gens Qui vont te dire J'en sais rien Trop stylé On aime trop T'as peur Les gens ils disent j'aime pas Et quand ils disent j'aime bien Du coup ça te Exactement Et en plus Et du coup Tu vas faire en sorte que Ah là je vais refaire un projet Les gens ils vont dire J'aime bien Machin Machin Et t'as même plus le recul de Attends Là j'ai fait ça J'ai fait ça C'est cool Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là À côté tu vois De ouf Je comprends ce que tu veux dire C'est possible qu'il y a des trucs Que t'as envie de faire Mais c'est juste T'as plus le recul de vivre Le moment Moi je vivais plus le moment présent Là j'étais à un moment de ma vie Déjà avec ma famille J'avais aucun lien mec C'est-à-dire Je voyais plus ma mère J'enchaînais Je voyais mon daron De temps en temps Parce qu'il m'aide C'est dur ça Ça veut dire J'étais un random J'étais dans mon monde tout seul Et là je me suis dit Ok c'est bon Faut switch on Faut switch off Faut arrêter Pour renouer les liens de la vie Faut renouer la vraie vie Après moi je me plains pas Je kiffe mon métier Je me plains pas du milieu Je suis trop content En fait c'est une hygiène de vie C'est une hygiène Tu veux une meilleure hygiène de vie C'est normal Et du coup c'est pour ça Que fin de l'été J'ai dit cut Je fais tout ce qu'il me reste à faire Que j'avais en tête depuis longtemps Et je me focalise que sur une chose Un truc où je vais vivre une aventure Où je vais vivre quelque chose Où je vais apprendre d'autres gens Parce que ça m'intéresse aussi De faire cette vidéo Pas tout seul Mais être avec toi Pour savoir toi aussi M'intéresser à toi Ce qui se passe dans ta vie là Parce que faut pas être déconnecté De tout Tiktok Les réseaux ça te casse le crâne Ça te rend con Et j'étais à un moment Où je sentais que je vrillais pas Parce que j'étais toujours moi Mais j'étais plus là J'étais plus sur cette planète J'étais ailleurs Mais je comprends Et j'avais besoin de ce cut C'est le problème du rythme de Youtube Là où quelqu'un de Normal entre guillemets Tu vois Genre j'en sais rien Quand tu planifies un voyage Tu dis ok cet été Je pars là Et bah limite Tu vas aller bosser Et tu vas penser qu'à ça Voilà Parce que t'es en mode C'est le truc que je vais faire C'était hype Et le problème de Youtube C'est qu'il faut sortir une vidéo Presque un projet Par semaine Toi tu sais Tu vas partir en Islande dans 3 jours Sauf que t'es déjà en train de préparer Ce que tu vas faire dans 10 jours Voilà L'Islande quand ça passe T'es en mode Oui bon je l'ai préparé la semaine dernière ça Et maintenant je vais voir ce que j'ai préparé Il y a une semaine Et tu savoures plus Et tu savoures plus Et ça c'est le problème du rythme Tu l'avais dit tout à l'heure Tu l'avais dit Il faut savourer pour être heureux Voilà c'est ça Et c'est pour ça que je te pose cette question Parce que du coup Toi je pense que T'as eu Quand je parle de moi là Ça m'a pas rendu malheureux Mais j'ai senti le truc Avant Je me suis reconnu Dans ce que t'as dit Là où toi C'est le projet Everest Le truc Qui t'aide un peu A te libérer de ça Parce que là tu sais Que tu vas penser qu'à ça Pendant un an Et à côté Tu fais tes petits projets Cool Bah moi Je me dis J'ai envie Déjà là J'ai envie de Déjà me refaire Un petit peu Ce que moi j'ai envie de faire Et ce que j'aime Là où je me suis un petit peu perdu Récemment on va dire Et ensuite C'est pour ça que De plus en plus Je commence à S'il y a une semaine Ma vidéo elle est pas prête Y'a pas de vidéo qui sort Et j'ai de plus en plus Envie de Prendre un rythme Plus tranquille Parce que Au moins Ma vidéo elle sort Au moins y'a ton coeur Dans cette vidéo Voilà Y'a mon coeur dans cette vidéo J'ai kiffé Et on verra après Ce que je fais après Et c'est ça Et j'en reviens Je vois plein d'interviews Ou de gens qui en parlent Sur internet et tout Ouais vous en pensez quoi Alors que ça devienne La télé Youtube Les productions et tout Et je vois plein de youtubeurs Qui disent Ouais c'est vrai que c'est chiant Ça nous saoule On veut revenir aux bases Et tout Mais je suis un peu Pas du même avis qu'eux Y'en a plein qui se plaignent Du coup des grosses productions Même dans notre milieu Y'a plein de youtubeurs Qui disent Ouais c'est bon Les grosses productions Maintenant on est obligé De faire des grosses prods Pour faire des vues et tout Moi je suis pas d'accord du tout Moi je trouve C'est un peu malhonnête De dire ça Parce que c'est un peu nous Qu'avons rêvé De faire ça sur youtube C'est nous on s'est dit Putain Imagine un jour On arrive à faire des concepts De fou Comme à la télé De zinzan Sur youtube Et là maintenant Je trouve qu'on peut pas se plaindre Moi je trouve c'est trop bien Ça évolue C'est pas faire de la production Pour faire de la production C'est à dire Y'a des vidéos Sans production Tu peux pas les faire Sans argent Tu peux pas les faire Y'a des vidéos Comme celle là Y'avait pas besoin forcément D'argent pour la faire Et moi la vidéo Que je voulais faire C'était ça C'était une vidéo Voilà Où on se pose des questions On part et tout Et je m'en bats les couilles Que ça soit bien produit Mais par contre J'ai envie que l'image Elle soit belle J'ai envie que le micro Il soit bien J'ai envie que les gens Ils s'assoient agréable Tu vois Et je trouve de se plaindre Du fait Ouais y'a que des grosses productions Maintenant on peut plus rien faire Non C'est juste que les youtubeurs Ou ceux qui disent ça Ils ont peur Moi je pense qu'ils ont plus peur De revenir aux bases Au truc qu'on a toujours Tout le temps fait Et je pense que Ça veut s'obliger à faire des productions Alors qu'il y en a pas besoin des fois Mais par contre Faut pas se voiler la face Y'a des vidéos T'es obligé d'avoir des grosses prods T'es obligé Sinon le concept n'est pas réalisable Et justement Le but c'est pas de reposer sur la prod C'est de reposer sur L'authenticité Et être nous même Tu vois par exemple Moi je trouve le 48 heures Dans un boom Dans un boom coeur Ou même celui avec les zombies C'est une vidéo Elle a coûté plus de 100 000 balles Y'a eu plus de 60 mecs à la prod C'est une vidéo Qui demande un travail de zinzin C'est une prod de fou Mais sans ça De 1 Y'a pas de vidéo Ce concept est irréalisable C'est une expérience dans ta vie Que tu peux pas faire Et de 2 Les gens je pense Qu'ils ont pas vu la prod Ils le savent que c'est un film Ils le savent que c'est une prod de zinzinzin Mais je pense qu'ils ont plus vu Nous Là y'a des gens Ils sont choqués par Comment ça ça coûte 100 000 euros Ah bah oui Ça coûte plus de 100 000 euros Parce qu'il y a des gens Ils se rendent pas compte Des coûts de Des coûts de zinzin Mais c'est aussi parce que C'est des ambitions de fou Moi pour moi C'est pas ça qui fait la vidéo Si ça se trouve T'aurais mis 3 autres mecs Ça aurait pas été la même vidéo Donc pour moi Malgré qu'il y ait énormément de prod Moi pour moi c'est nous C'est nous 3 A ce moment là On a vécu un truc de fou On a kiffé Et on a J'espère qu'on a su le transmettre aux gens Mais ce terme de Sassou les grosses prod Ça veut rien dire Je sais pas ce que t'en penses Mais pour moi C'est pas la grosse prod C'est la vidéo en elle même Si t'as une grosse prod Mais que derrière Bah t'es pas toi Et que tu fais ça Pour les gens Comme si c'était à la télé La télé ils viennent à une heure Ils font Ils ont leur grosse prod Nous je pense que Si on fait des grosses prod C'est qu'on en a besoin Pour faire le concept qu'on a envie Et je trouve ça cool Qu'on puisse faire ça sur Youtube C'est incroyable Gros Des créateurs Moi je l'ai dit C'est grâce aux gros créateurs Comme Squeezie Et plein d'autres Qui ont ouvert la porte Pour que les marques Elles veuillent nous accompagner Avant les marques Elles donnaient 4000€ Pour une vidéo Il y a 4 ans 5 ans Maintenant elles peuvent lâcher Plus de 100 000€ Tu te rends compte Donc c'est trop bien Et cet argent Moi en tout cas pour ma part Quand je fais une OP A des prix comme ça Ça va direct dans la vidéo Pour payer l'ensemble de la vidéo Et je trouve qu'on peut pas se plaindre Du fait qu'il y ait Plein de grosses prods Qui sont en train d'arriver sur Youtube Moi je trouve que c'est trop bien Ça évolue Il y en a ils disent Ouais c'est mieux le Youtube d'avant Et tout Mais en vrai Ce Youtube d'avant Il y est toujours Il y est toujours mec Il y a toujours des mecs Qui sont derrière leur ordi Et qui regardent les vidéos Tranquilles dans le studio Voilà il y en a plein Et limite des fois c'est mieux Une soirée GTRP Ça peut être mieux Qu'un live produit de Zanzan Ah bah oui Et en fait ça veut rien dire Prod ou pas prod Tu vois peut-être Ça fait peur de te dire Bon bah je refais une vidéo Comme il y a 2 ans Mais pourquoi tu veux refaire Une vidéo comme il y a 2 ans Tu reviens pas dans le temps Le temps il est pas Moi je me suis dit ça Je suis un mec nostalgique Comment tu ressens les choses Il y a 3 ans Tu le revivras plus mec Quoi qu'il arrive C'était mieux avant C'était différent Les vacances des croutons C'est la vérité On en refait une demain On kiffera nous même Mais ça sera jamais La même énergie Ça sera jamais la même odeur Qu'il y a 3 ans C'est parce qu'on a tous évolué Et c'est bien Et le fait de changer De faire des prods De faire D'avoir plus de budget sur Youtube De pouvoir faire des trucs plus gros C'est nouveau Ce qu'il y a avant C'est pas pour autant Que c'est nul Et c'est pas pour autant Que si tu veux faire une vidéo Si t'as une idée de vidéo Qui coûte 10 euros demain C'est pas pour autant Que c'est nul Et ça va avoir une saveur Y'a pas besoin d'avoir 100 cam Regarde je prends 2 cam On fait un cache-cache Dans toute l'Europe On le fait Cet été Moi je le fais si tu veux Y'a pas de prod C'est nous deux Je vais pas demander à des cadreurs Mais les gens ils vont kiffer Parce que c'est nous Parce qu'il faut garder Cette essence de Youtube Et l'essence de Youtube C'est nous On doit être nous même On doit être Ce qu'on offre aux gens C'est nous C'est comment on est Et c'est pas les caméras Et les cadreurs Pour moi c'est trop bien Qu'il y ait des nouvelles C'est trop bien qu'on ait les moyens De faire des prods C'est trop bien qu'on ait les moyens De faire des gros concepts Gros concepts ça veut pas dire Grosse prod aussi T'as des concepts T'as 10 euros Qui sont 10 fois mieux Que des grosses prods Je sais pas c'est quoi ton avis Toi sur ça Bah en vrai Moi je suis complètement d'accord Et justement Moi y'a un moment Où je me suis perdu Que j'étais trop dans le Faut faire des grosses prods Des grosses prods Pour plaire Et du coup Je faisais plein de vidéos Et j'avais l'impression Que plus elles allaient me coûter cher Plus elles étaient bien Bah en fait pas du tout frérot J'ai pris du recul Et je me suis dit Et en fait cette vidéo Elle est cool Mais elle aurait pu être mieux Si je l'avais fait de cette manière Et elle m'aurait coûté moins cher Et tu vois Y'a un moment Où je me suis perdu dans ça J'étais en mode Ok bah ça En fait je réfléchissais même plus Enfin je réfléchissais à la vidéo A ce qu'on allait mettre en place Etc Mais c'était une évidence En mode On fait avec la prod Que j'ai l'habitude de faire Et basta Et tu lâches des 30k Voilà Toutes les vidéos Et en mode C'est vrai que les gens Ils le savent pas Voilà j'ai fait comme ça Je sais pas si c'est indiscret ou quoi Mais tu fais des vidéos Peut-être des petites vidéos Les gens pensaient des petites vidéos Ça te coûte 30 000 balles Et y'a pas de marque C'est toi qui paye De fou T'as dû en faire combien Dis la vérité En 6 mois T'as dû en faire combien Moi y'a une période Elle était très particulière Parce que Je sais pas comment expliquer Genre Tu vois par exemple Ma transition sur Twitch Y'a énormément de gens Ils sont en mode Ouais mais c'est pour l'argent Mais toi tu fais vraiment tout Pour l'argent Et en fait D'un côté Ça m'attrise de fou Parce que Quand tu regardes machine YouTube Mais parce que les gens Se rendent pas compte Et j'ai la flemme de parler de ça Parce que Tu sais c'est le truc derrière YouTube Ouais mais Mais là c'est le moment Ouais là c'est le moment Mais en gros Par exemple Un mois Je vais gagner Je sais pas Avec machine YouTube Je vais gagner 60 000 euros Mais en vrai J'aurais dépensé 20 000 dans une vidéo 15 000 dans une vidéo 35 000 dans une autre Et limite Je vais gagner des sous Grâce à ma chaîne secondaire Parce que ma chaîne secondaire C'est du gaming Ça me coûte rien Ouais ouais Et à générer des sous Et du coup C'est ça qui fait qu'au final Je gagne des sous à la fin du mois Et c'est ça qui m'attristait de fou C'est que j'étais en mode Putain mais en fait Je dépense Et au final Bah mes vidéos Elles font pas Plus de vues que d'habitude Et en fait les gens Ils se rendent même pas compte Du coup Bah là Je suis enfin un peu sorti de ça De J'ai pris le recul Et je me suis dit Mais c'est pas parce qu'une vidéo Va me coûter 30 000 euros Qu'elle est mieux Qu'une vidéo Qui coûte 10 euros Et c'est là où je te rejoins Là où Il y a une époque Je réfléchissais plus J'étais en mode Je vais faire des vidéos Avec de la prod et tout machin Parce que je me dis C'est ça que les gens veulent voir Et en fait non Les gens ils veulent voir Michou Voilà c'est ça frère Et du coup Je me permets plus De refaire des concepts Pas comme il y a deux ans Mais refaire des concepts Où je prends ma cam Fais un truc que je kiffe Une idée qui m'a popé dans la tête Et je sais que ça va être cool Je vais golerie Autant que Si j'avais mis une certaine somme Tu vois C'est juste des pensées toxiques Le côté Non mais c'est relou La méta Faut faire des grosses prod et tout Bah en fait On a l'impression Parce que La plupart des vidéos Qui vont marquer les esprits C'est des vidéos comme Les zombies C'est des vidéos comme Quizy va faire Le GP Explorer Voilà C'est une émission Ça coûte cher Mais pourquoi ça va marquer les gens Bah parce que En plus c'est même pas forcément vrai Gros Bah Il y a plein de trucs qui marquent les gens Moi je pense que si quand même Parce que Ça va marquer les gens C'est un truc nouveau Qu'on a jamais vu Pourquoi On pouvait pas le faire avant Mais ça veut pas dire C'est une vidéo Où un projet Mieux Et plus drôle Plus machin Qu'un projet Qui coûte pas cher C'est plus marquant Plus choquant Il y a deux ans On avait pas les mêmes budgets Pour produire des vidéos Et tout tu vois Au final L'île déserte C'est pas une vidéo qui coûte cher Et au final C'est une vidéo qui a marqué les gens En vrai L'île déserte Elle a pas coûté 100 000 balles Pourtant les gens Ils peuvent se dire Ouais la prod de fou L'île déserte Bah non Il y avait qu'une cam Et même vous les abonnés Mais dites nous aussi Dans les commentaires C'est quoi votre rapport à ça Et encore une fois Le Youtube d'avant C'est le Youtube d'avant Aujourd'hui c'est un nouveau Youtube Où il y a toujours Des coutumes qu'on avait avant Et il y en a des nouvelles Déjà même Il y a des concepts Qui vont nécessiter de l'argent Qui vont nécessiter une prod Parce que t'es obligé Voilà Parce que le concept le veut Et il y a des concepts Bah tu peux les faire Toi même En te creusant la tête Moi t'as plus de questions pour moi C'est question à deux là Ah ouais c'est question à deux du coup Quelle est la chose que tu as accompli Dont tu es le plus fier Ça c'est pour nous deux Tu sais toi La chose que j'ai accompli Et je suis le plus fier Mec C'est facile hein Mec j'ai réussi à vivre de ma passion frère Bah oui on vrai c'est ça hein J'ai réalisé mon rêve hein Enfin J'ai réalisé mon rêve d'être Youtubeur Mais maintenant Faut en trouver des nouveaux Après bon Du coup j'en ai plein Des nouveaux Mais c'est vrai qu'on a réalisé Tous les deux nos rêves Et toi c'est quoi Ce que tu veux faire maintenant Mais tu sais C'est une question que je me pose Parce qu'en fait J'ai des projets Mais c'est des projets Liés à Youtube Et je me dis Mais en fait Youtube C'est un rêve Que j'avais tu vois Et aujourd'hui J'arrive à vivre de Youtube Et je suis trop content Et c'est ça le truc Dont je suis le plus fier comme toi Mais maintenant Faut 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 un nouvel objectif Faut des nouveaux rêves C'est ça Faut un nouveau rêve Faut un nouveau truc Où je me dis Non c'est impossible Que j'y arrive Mais je sais pas C'est quoi J'ai pas encore trouvé J'ai pas encore trouvé Le truc qui me donne la flamme De me dire Ok je me bute à fond Tu vois En gros pour l'instant Youtube c'est encore Trop ma passion Pour me donner à 100% Dans un autre truc Bah c'est cas Dans quel lieu insolite Aimerais-tu faire l'amour J'te jure Moi je dirais Tu fais l'amour avec qui Ouais c'est vrai Vas-y dis Dis toi d'abord Non dis toi Non toi d'abord Tiens je sais pas Un lieu insolite Un lieu insolite Comment c'est un lieu insolite Genre la plage c'est insolite Ouais Ouais T'as jamais fait sur la plage Non j'ai jamais fait Oh le toni Faire l'amour sur la plage Ça veut dire faire l'amour en public Non Ouais mais oui c'est vrai Mais tu y vas quand il est 3h du matin Bah oui mais bon C'est vrai que ça doit être pas mal Moi je dirais la plage Bah oui je pense La plage Mais c'est cliché Mais parce qu'après tu veux faire l'amour roux Après t'as du sable dans ce gag là Tu fais l'amour en haut de l'Everest Frérot tu tiens une seconde Ok j'ai une question Michou Pour nous deux La team Crouton existe-elle encore réellement ? Alors c'est dur parce que je pense qu'en fait le problème de la team Crouton les gars C'est qu'on a tous des ambitions et une vision de la team Crouton différente Là où moi et toi bah on a pris un petit peu plus de distance Ce qui est logique vu qu'on est pas arène avec les autres Eux ils sont tous ensemble à Rennes ou dans le local de Bousy tu vois Tout le monde a des projets Parce que je sais que les autres là Les mecs de Rennes ils disent souvent Ouais Michou et Knox ils ont trop de projets Ils sont jamais là et tout Mais en vrai Valouz il va faire le beurre gousse Ouais Bousy il bouge beaucoup Il a son local etc tu vois Mais je sais qu'on a tous une vision différente tu vois Par exemple peut-être j'en sais rien Bousy aurait peut-être envie qu'on fasse plus de trucs entre Crouton Là où moi je suis un peu en mode Ouais faut préserver la team Crouton Faut que quand on fasse un truc ça soit un truc un peu exceptionnel C'est vrai je vois ce que tu veux dire En grandissant et tout je suis plus dans le côté en mode Ouais team Crouton on doit retourner en vacances On doit refaire des vidéos Je me vois plus faire ça tu vois Peut-être qu'on pourra repartir de temps en temps Une fois dans un an peut-être on pourra repartir en vacances ensemble et tout Mais peut-être pas en mode faire des vidéos tous les jours Comme on le faisait A la fin on s'obligeait à aller en vacances deux fois par an Ouais bah on s'obligeait pas dans le sens où on kiffait toujours Ouais on kiffait Mais on se disait allez faut qu'on le fasse Voilà c'était une condition presque Moi je pense que la team Crouton elle existe encore Ça sera toujours méga sûr De ouf Maintenant c'est sûr que c'est plus celle d'il y a deux ans On a tous grandi En fait moi je pense quand même un truc On fait moins de trucs Crouton Et c'est aussi logique Dans le sens où Bah si la team Crouton Val, Pide, Bousie, tout le monde Ça reste mes vraies gassures tu vois Je sais que je peux leur faire confiance et que je les kiffe Bah en vrai Par rapport à l'époque où c'était vraiment notre entourage proche Ça l'est moins aujourd'hui Toi et moi On voit beaucoup plus d'autres personnes Donc c'est logique qu'on fasse moins de trucs On joue plus ensemble Voilà c'est logique qu'on fasse moins de trucs avec les Coutons Et plus de trucs avec d'autres gens Parce que c'est pas pour autant qu'on s'est séparés tu vois Exactement On se parle toujours Melouse d'ailleurs il vient d'avoir son gosse tu vois On a plus les mêmes vies hein Il m'avait envoyé un truc Ils ont un gosse 3h du matin J'étais à l'hôpital Ouais moi aussi je l'ai eu au téléphone Incroyable mec Qui aurait cru mec Le temps passe vite hein Je pense que ça sera notre tour Qu'on aille voir hein Ah faut qu'on passe les voir Qu'on passe les voir Les trois Il y a un nouvel être Peut-être le week-end pro C'était là Putain Bah voilà je pense qu'on a bien répondu à la question J'espère que vous serez pas déçus les gars On veut pas se forcer quoi Quelle responsabilité ou tâche te pèse le plus au quotidien C'est pour nous deux ça Ok bah moi je pense que c'est les gens avec qui je travaille Parce que j'ai la responsabilité de leur donner du travail Déjà même moi si au dernier moment il y a un truc que j'ai pas envie de faire C'est plus compliqué de pas le faire parce que si je le fais pas ça veut dire que Il y a des gens qui comptent sur toi Voilà tous les mecs qui bossent avec moi ils vont rien faire aussi Parce que j'ai rien foutu Donc je suis obligé j'ai la responsabilité de devoir être actif Pour que mon menteur travaille Mon graphiste travaille De faire ça Pour que Intel travaille De faire ça De faire ça C'est une responsabilité de sens C'est vrai que c'est une responsabilité de fou les gars Et où on est pas forcément contre Mais Michou il travaille avec plein de gens Et moi aussi j'ai plein de gens dans mon équipe Qui se la tuent Autant que nous pour faire les vidéos On les remercie pas assez souvent je trouve Et moi je suis content Parce que dans les dernières vidéos que je fais Il y a beaucoup Tu vois Les abonnés remercient les équipes De ouf Mais de plus en plus Ça a un peu changé C'est un truc de fou hein Et ça me fait plaisir et tout Parce que bah nous on prend un peu tout le mérite Alors qu'en fait on est plusieurs à avoir travaillé Et franchement je tiens à vous remercier les abonnés Qui remercient l'ensemble Je pense que même ceux avec qui on bosse Ça doit les faire quiver Ouais de fou Donc voilà C'était un petit merci A ceux qui s'en rendent compte Et qui remercient les équipes à chaque fois Et merci à vos équipes Et voilà Il me reste 3 questions pour Watt D'un coup Toi c'est quoi le truc qui te pèse le plus ? Le truc qui me pèse le plus Ouais Dans ma vie de tous les jours Moi il y a aussi un truc qui me pèse gros Un truc qui me pèse c'est que tout s'arrête Ah ouais ? Ouais Ah mon p... Non J'ai le syndrome du mec qui veut tout faire Parce que tout peut s'arrêter Ouais Après j'ai un peu moins parce que bon Bah en fait voilà J'ai appris des trucs tu vois Moi je suis... Et même je suis moins d'accord Genre je me dis C'est possible Mais je vois pas pourquoi du jour au lendemain On se dirait Enoch Stag On regarde pas On aime pas Ah moi je parle de ça C'est vrai Ça c'est possible Tu connais les gens Tout est possible Ah ou tu parles de drame Genre... Ah en vrai peut y avoir ça Peut y avoir un accident Peut y avoir un moment Je suis chez moi Je me fais renverser par une voiture Je peux pas Je suis sur un fauteuil roulant Je peux plus faire ce que j'ai envie Ça c'est un truc ça te pèse Ouais parce qu'il faut Mec tout est possible En fait je me dis Ça arrive pas qu'aux autres frère Y'a plein de gens Ils ont eu des malheurs de fou dans leur vie Pourquoi moi ça pourrait pas m'arriver Ah bah oui ça c'est sûr Donc c'est sûr que ça peut arriver à tout le monde Moi c'est un truc qui me fait Qui me pèse Parce que bon voilà C'est le truc qui pourrait faire Que je réussis pas tous mes objectifs Et le fait que aussi Bah ça se trouve d'un coup J'ai pas j'ai plein d'abonnés Mais ça se trouve tout peut s'arrêter Et après je suis préparé à ça Si demain tout s'arrête Bah c'est comme ça Au moins j'aurais fait ce que j'ai à faire Mais j'ai envie de faire Tout ce que j'ai envie de faire Avant que ça s'arrête Et ça c'est le syndrome un peu du J'ai toujours eu ça Après c'est ça Mais ça me pèse pas En mode je me ronge pas les ongles Et tout hein Je suis pas stressé Mais des fois Des fois j'y pense quand même Ça cloche dans ta tête Et tu te dis putain Ouais je comprends J'y pense dans un coin de ma tête Non moi t'sais qu'il y a un truc aussi Qui me prend la tête moi Passer trop de temps sur internet Mais en fait des fois Je suis obligé malgré moi Gros on est sur Youtube On est sur TikTok Twitter et tout Après t'es sur les réseaux que tu veux Mais on est obligé d'être connecté A ce qui se passe sur internet Pour rester dans le truc Ouais on est dans la matrice Ouais et moi C'est un truc Après j'en peux plus J'ai remarqué qu'on est trop connecté Et surtout la génération là Qui est en train d'arriver Qui naît avec un téléphone dans les mains J'ai pas envie de faire partie De ces gens qui passent Leur vie sur leur tête A croire que c'est la vraie vie Sauf que des fois Je passe du temps sur TikTok En me disant Faut que je vois Qu'est-ce qui se passe Ouais mais c'est Tu dis ça Mais c'est juste que t'as envie De rester sur TikTok aussi Je pense que si j'étais pas dans YouTube Et tout Et que je faisais pas de TikTok Ou quoi J'aurais désinstallé l'appli Ah ouais Ouais parce que Moi je l'ai désinstallé Je l'ai réinstallé Pourquoi ? Parce que Bah comme toi Pour voir un peu Les gens Est-ce que t'as réinstallé Parce que tu te disais Putain en fait j'ai envie de voir Ou parce qu'il faut Non j'ai réinstallé En mode pour voir Ce que mes potes y faisaient Ok Parce que nous je trouve On est un peu dans un délire De il faut Qu'on soit sur Twitter Sur TikTok Après ouais c'est vrai C'est aussi notre truc Après J'espère que vous finirez cette vidéo Vous réfléchirez Mais si ça se trouve Je dis ça Et je me rends pas compte Parce qu'en vrai Notre génération aussi Comme tu le dis Y'a des potes T'as des potes Ils font des TikTok Pour les voir Tu vas être obligé d'avoir TikTok Mais mec tu sais que là Je suis un gros geek On est sur les téléphones et tout Dans 30 ans C'est pas encore la répercussion Là on est Là c'est quoi On est jeunes On voit bien et tout En gros Ça se trouve Dans 40 ans Ça se trouve On verra rien On va tous avoir des lunettes Plutôt prévues Ça se trouve On aura des neurones en moins On sera drogués mec Ça se trouve On téléphone On décollera plus de nos mains C'est pour ça Que moi J'en peux plus Surtout là Avec TikTok Qui est arrivé Et qui baisse tout Et que De plus en plus jeune On se retrouve à scroller Comme ça Sur son tête Sans réfléchir J'aimerais tellement Tout débrancher Mais c'est pas possible Je vous conseille une vidéo Pour ceux qui veulent Sur tous les réseaux Et sur la matrice Un peu Léo Duff Il a fait une vidéo Elle s'affiche en fiche là-haut Si vous voulez Après la vidéo Elle a regardé Vous verrez C'est intéressant Mais ouais En gros J'aimerais continuer Ma passion Qui est YouTube Et tout Mais en débranchant C'est pas possible Parce que t'es obligé De voir ce qui se passe Mais tu peux Regarde Moi Bah je fais de plus en plus Attention Je passe moins de temps Qu'avant Moi tu vois Pour débrancher tout ça Le sport C'est trop bien Ouais je suis d'accord Tu mets deux heures de sport Bah je suis dans mon monde Vous aussi peut-être T'as repris le vélo J'ai vu Ouais là j'ai repris le vélo Et justement T'as raison Ça fait du bien de fou C'est trop bien Je mets mes écouteurs Ou même des fois Sans écouteurs Par exemple les gars Si vous avez l'habitude De sortir régulièrement Pour aller en cours Mettre vos écouteurs Faites un trajet Sans vos écouteurs Vous allez redécouvrir Les sons ambiants De la vraie vie Ah oui oui C'est un truc de fou Mais moi Il y avait des moments comme ça Je prenais le train Souvent par exemple Pour venir à Paris Quand j'enlevais mes écouteurs Y'a plein de bruit C'était pas désagréable J'avais l'impression De redécouvrir Et c'est pas normal Moi ça me fait peur On parle sérieux là en vrai Mais moi je suis alarmé En fait moi ça me fait peur Là je vois Une nouvelle génération Qui arrive Après peut-être que En fait j'ai pas envie D'être les gris Après j'y contribue un peu Bah Alors Tu sais que c'est un vrai truc T'as vu quand j'ai vu La vidéo de Léo Duff Qui dit Bah TikTok Est en train de baiser Le cerveau Une génération Ouais Il est en train de baiser Le cerveau de notre génération J'ai eu un vrai moment De réflexion De mais est-ce que Je devrais pas Pour envoyer un message Supprimer mon TikTok Parce que moi-même Je pense que J'ai pas envie de soutenir Ce truc Si tu veux le faire Je le fais avec toi Mais après faut assumer T'as 8 millions d'abonnés Mais en fait ça le problème C'est que c'est mon taf Ça te rapporte de l'argent Donc les gens qui scrollent Ils te rapportent de l'argent Bah oui J'aimerais tellement Que on en reste On en reste cramponné A ce qu'on connait Genre YouTube Qui est plus C'est plus réfléchi C'est plus machin Non parce qu'il y a des TikTok Qui sont grave intéressants Oui c'est vrai Donc en fait Je pense Faut pas aller dans l'extrême A désinstaller Faut pas non plus apprendre A les gens l'extrême De leur dire Désinstaller c'est de la merde Non Faut leur apprendre à doser Les gars Parce que déjà nous aussi C'est notre job aussi Et si on a un truc à vous dire Les gars C'est Vous pouvez aller sur TikTok Vous pouvez aller sur YouTube Vous pouvez avoir votre moment De divertissement de la journée Mais juste Ça doit pas être Dès que vous avez rien à faire C'est TikTok Ouais Rien à faire Voilà peut-être T'essayes de sortir dehors Contre vélo Si tu fais pas de sport Si tu fais pas de sport Tout con Fais du sport Ça t'enlèvera une heure de TikTok Dans ta journée Tu vois Parce que c'est sûr Il y en a Ils seront une heure sur TikTok Et ils font pas de sport Bah au mieux de faire une heure sur TikTok Allez faire du sport Allez sortir avec des potes Sortez Mais sinon Ne désinstallez pas forcément Parce que ça serait vous mentir Oui en fait C'est surtout que moi je vais pas Ouais c'est trop extrême C'est trop extrême Mais doser Moi pour moi c'est une question Faut doser Si t'as plus que 5 heures de temps d'écran Mais c'est pour ça là Moi je suis en train de réduire Et parce que j'ai trop l'impression Que ça me bousille Faites ça frère C'est sûr ça te bousille Quand je suis chez moi Et que j'ai rien à faire Mais je suis sûr Là t'as pas touché ton téléphone Depuis 2 heures Là frérot Dans la journée T'aurais pas eu 2 heures sans téléphone Mais sûrement Oui mais c'est grave Je suis d'accord frère Typiquement T'as vu si je dois mettre en scène Quand on va avoir fini de parler et tout Et gros qu'est-ce qu'il va se passer Je vais me lever Je vais faire ça C'est vrai que c'est grave Par réflexe C'est même pas J'ai envie de regarder mon tel C'est un réflexe Bon faut trouver une solution De sortir cette matrice les gars Et je compte sur vous pour le faire Pour trouver une solution Il y en a plein Faites du sport déjà Désabonnez-vous de mon TikTok C'est pas grave Il va avoir ton awesome Il va couper la vidéo Il va dire Ouais Sagan Faut que tu montres le TikTok là pour demain Euh Inox coupe Quand je parle TikTok là On en revient à la question As-tu peur de l'échec de l'échec ? Donc voilà Les amis Je pense qu'on a fini cette discussion Qui a duré 3 heures On a fait le tour ? On a fait le tour Je pense aussi t'as d'autres questions Putain il est 20h30 La discussion a duré 3 heures Je me demande la vidéo Va durer combien de temps ? Je sais pas Mais tu devrais peut-être mettre Une version Dans la description Ouais Je mettrai version sans cut En tout cas j'espère que toi T'as kiffé Cette petite vidéo blabla J'espère que vous vous avez kiffé J'ai oublié que c'était une vidéo Même moi Même moi j'ai oublié que c'était une vidéo En tout cas merci Encore on vous remercie tous Tous ceux qui sont derrière vos écrans Merci de nous suivre C'est plaisir De fou Merci beaucoup les gars On l'a dit Mais vous avez réalisé nos rêves De fou Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci de nous suivre Et de grandir avec nous Ça fait déjà 6 ans Bienvenue à tous les nouveaux Merci à ceux qui nous encouragent Depuis longtemps J'ai l'impression que tu fais des Ben oui parce que c'est une vidéo On se livre Mais là j'ai l'impression que tu fais des au revoir De pendant 2 mois Ah ben non On revient la semaine prochaine Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant 6 ans Non non On revient la semaine prochaine On revient la semaine prochaine Mais non ce que je voulais dire c'était En fait la conclusion de ça Et je l'ai fait avec Michaud aussi Malgré que moi et Michaud On prenne des chemins différents On est toujours les frérots Malgré les commentaires qu'il y a Malgré tout On continuera l'aventure On est tout le temps On a l'oeil l'un sur l'autre Voilà c'était un peu la conclusion De ce petit moment blabla Mais en vrai c'est trop bien Parce qu'on est un peu J'ai pas le mot Mais presque des repères Tu vois les moments Où on discute comme ça C'est trop bien Parce que On voit l'autre qui pense Ouais on a chacun un peu Nos ambitions Nos projets Nos délires Et à un moment On fait une pause On parle Et on dit Bah alors toi Tu le ressens comment Et en fait au final On apprend des trucs sur l'autre Oui Et en vrai Même si on a les différents projets Différentes ambitions On vit à peu près la même chose Donc voilà C'est le bilan De ce petit moment Michou j'espère que t'as passé un bon moment Moi les frérots Je vous laisse J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à laisser votre plus gros commentaire A dire ce que vous en pensez A dire vos avis Il y a plein de trucs à dire Écrivez des romans Voilà N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu Et peut-être on en refera une dans un an C'est génial En vrai c'est pas bête hein Ça serait pas mal Des mises à plat comme ça Voilà Tous les ans Sur ce Passez tous une agréable journée Une agréable soirée Une agréable ce que vous voulez Ouais Et on se revoit la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur ce Ciao Merci d'avoir regardé les vidéos Zubi les gars Tchuss Merci d'avoir regardé les vidéos